salut tout le monde ben voilà retour à la source quand je vous les ai quand je vous ai dit hier allez on va dire païen quoi parce que c'est compliqué tout ce qui est pas monothéiste et païens en gros on va dire donc on peut dire même les chinois les mong tout ça c'est du paganisme bref donc là bas je suis dans un champ et je vais vous faire une grosse détox là donc j'ai pris beaucoup de plantes et on va les passer à la centrifugeuse voilà regardez donc je vais prendre aussi ça c'est l'herbe que je faisais parler des chiens qui se purge voilà et après on peut récupérer aussi quand il y aura les les graines on peut faire des sortes de céréales avec voilà donc ça c'est purgatoire donc on va en ramasser on va passer ça la centrifugeuse je pense que je devrais mélanger avec un petit peu de carottes aussi pour faire un peu de jeu parce que quand on met les déserts comme ça il ya du jus mais pas assez quoi c'est bon je vais vous laisser je vais ramasser ça et je vous reviens je vais vous expliquer un peu la géographie pour pour par exemple si on veut pas parler de paganisme on peut dire par exemple en suisse le peuple c'était les helvètes à la base en france c'était la gaule en allemagne c'était la sax les saxons irlande tout ça c'était les celtes à la piller à les vikings danemark tout ça donc voilà mais je pense que c'est plus facile de parler directement de paganisme parce que si on commence à parler de gaulle ou de vikings les gens ne vont pas comprendre et on dit oui on n'est plus autant des barbares on n'est plus à ce temps là on a évolué mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai donc voilà retour de cueillette les herbes à un chien un peu de pissenlit l'ami est celle là elle est très puissante aussi c'est ce qui s'accroche aux vêtements là très très puissante j'ai pas d'ortier mais bon en tout cas cette herbe là est très très purgatoire vous voyez qu'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui que je vous montre pour faire une chose comme ça j'aurais pu être brûlé sur des bûchers car en suisse la dernière sorcière dite de ruides médecin a été brûlée c'était la dernière d'europe et ça s'est passé en suisse et elle a été brûlée en 1782 et bien sûr torturé avant à glaris cette dame s'appelait anna goldi vous voyez ça fait pas longtemps que ces choses là se sont passées et dans le même registre en 1867 jusqu'à 2000 au canada on a génocidé les autochtones aussi autochtones donc des païens des indiens voilà des autochtones tout ce qui n'est pas monothéiste voilà donc bon on va passer maintenant à l'aspect médicinal vous voyez même si on n'a pas d'argent on peut prendre une carotte une pomme un citron et mélanger avec ça et là c'est une bombe une bombe de vitamines minéralisant purgatoire il ya tout dedans il ya tout et n'oubliez pas il n'y a pas besoin d'avoir la santé il n'y a pas besoin d'aller chercher des remèdes en asie ou en afrique tout ça non on a tout chez nous à notre portée dans la nature parce qu'on veut nous faire croire encore une fois qu'ici on n'a rien et qu'il faut aller en asie afrique et tout ça pour se soigner mais non l'homme européen il a été conçu pour manger localement c'est comme un africain il doit manger des fruits locales un asiatique et devra manger des choses qui sont faits dans sa région il n'a pas manu il est pas fait pour manger des choses à l'européenne après toute chose est bénéfique je vais pas dire qu'il faut pas manger des fruits qui viennent d'afrique et tout ça non mais on a tout tout à notre portée et surtout c'est gratuit notre créateur nous a tout donné et c'est ce qu'on essaye de nous faire croire l'inverse donc voilà bon on va passer au à la centrifugeuse et on va voir qu'est ce que ça donne donc voilà là j'ai sorti la machine de compétition là ça c'est du lourd quoi très très puissante donc pour faire avec des arbres comme ça c'est mieux d'avoir une grosse machine à sinon faut couper très très fin et vu qu'il ya beaucoup de fibres voilà mais si vous avez une petite machine beaucoup plus fin quoi donc là vous voyez chez un demi une demi orange un demi citron une carotte donc si on n'a pas d'argent c'est vraiment pas cher quoi j'ai bon hier on peut même aller après en fin de marcher et récolter les fruits et les légumes par terre voilà allez on va commencer on va commencer par l'herbe à chien voilà on va mettre tout ça comme ça bon je peux pas faire les deux choses à la fois je vous montrerai après voilà donc là ça va mieux voyez les fibres là donc là maintenant on va mettre les fruits là donc voilà bah c'est prêt on va goûter en bas le jus il est prêt regardez la couleur qu'il a donc vous voyez avec beaucoup d'herbes ça ne fait pas énormément de jus mais c'est du concentré c'est du lourd là vous avez tout quoi c'est exceptionnel quoi on croit le goûter ça sent la chlorophylle quoi c'est très très vert c'est un peu comme du petit poids mais cru alors là les gars pousser une bombe et voulez-vous régénérer vous ne voulez plus être malade bah vous faites ça et comme je vais répéter une phrase de irène grosjean quand vous êtes malade vous êtes en enfer donc si vous voulez aller au paradis vous devez passer par le purgatoire voilà ceci est le purgatoire pour atteindre le paradis et quand la santé sera revenu vous vivrez vous allez vivre réellement dans le paradis voilà m'a tout pour être libre donc voilà et je vais vous laisser n'oubliez jamais il ya 240 ans et un peu partout dans le monde mais en tout cas en suisse pour avoir fait une chose comme ça j'aurais été brûlé et bien sûr on m'aurait m'aurait fait beaucoup beaucoup de mal avant tout ça on m'aurait tapé on m'aurait peut-être émasculé je sais pas mais on m'aurait fait beaucoup de mal beaucoup souffrir et après on m'aurait brûlé donc je remercie toutes les druidesses de l'époque et j'ai pensé à assez à nos ancêtres ne les oublions jamais voilà allez les amis bon week-end